Le livre de nos réflexions Ils vont tous les deux le présenter et ensuite, s'ils le veulent bien, ils répondront à nos questions. Messieurs, l'un d'entre vous donc va prendre la parole, je ne sais lequel. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est moi qui vais ouvrir le feu puisque je vais vous expliquer dans un premier temps les raisons qui nous ont amené à commettre l'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui. Et puis ma fonction de professeur d'histoire m'amène bien évidemment à aborder les aspects historiques et un petit peu géographiques. Et la logique veut que nous démarrions bien sûr par l'histoire avant d'aller vers le plus contemporain, l'économie, la sociologie, la politique actuelle. Alors en fait, qu'est-ce qui nous a amené, qu'est-ce qui nous a conduit dans ce projet de livre ? C'est bien évidemment la conférence d'Ernest Renan prononcée en Sorbonne le 11 mars 1882. Qu'est-ce qu'une nation ? Et nous avons repris le titre dans le titre de notre ouvrage en ajoutant l'Europe. Alors au départ, je voulais intituler l'ouvrage « Qu'est-ce qu'une nation en Europe ? Hier, Aujourd'hui, Demain ? » Et notre éditeur a trouvé que c'est un petit peu long, donc on a restreint le titre. Nous étions en fait, Henri et moi-même, et je vais rendre ici hommage à Henri puisqu'il est le véritable initiateur du projet, un petit peu ému par le fait que chaque année, on laisse passer les commémorations de cette très très grande conférence du 11 mars 1882. Elle n'a pas été célébrée en 1982, pas plus qu'en 2002, ni en 2012. Alors, eh bien, il y a de cela trois ans maintenant, en 2016, nous avons décidé en Sorbonne, Henri m'a demandé de trouver un bel amphithéâtre de la Sorbonne, ce fut l'amphicochine, de réunir un certain nombre de collègues, certains étaient présents d'ailleurs lors de cette journée, de manière à réfléchir un petit peu à ce qu'ont été les nations, comme elles se sont constituées au fil de l'histoire, quel était leur état en 2016 et qu'elle allait possiblement être leur devenir dans les années qui venaient. Et puis, au terme de cette petite manifestation qui a connu, alors on va se vanter un petit peu, un succès certain, on peut le dire, puisque nous avions une assistance d'environ 150 personnes, c'est-à-dire que nous avons quasiment rempli l'amphicochine, quelques collègues, 4 ou 5 journalistes, beaucoup d'étudiants, un public très jeune. Henri a dit, il faut à tout prix que nous publions ce livre. Alors, je dis, bon, on va le faire, simplement, essayons d'élargir un petit peu le débat pour en faire un beau livre. Nous étions, je crois, 4 ou 5 à parler et l'idée était de réunir une douzaine de collègues appartenant à des disciplines différentes pour proposer un panorama, un kalidoscope, en fait, de cette idée européenne. Donc, on a réuni, en fait, 5 historiens, j'ai mes notes pour ne pas vous dire de bêtises, un géographe, une politiste, deux juristes, un philosophe, deux économistes. Et on a voulu concevoir, en fait, notre ouvrage en deux parties. Une première partie, après une introduction problématisée, une première partie assez généraliste avec des thématiques sur l'économie, sur la politique, sur l'histoire, on va l'aborder dans un instant, et une deuxième partie qui serait une partie étude de cas, en prenant des pays assez divers de manière à pouvoir établir des comparaisons. Je rappelle que notre cadre ici était le cadre de l'Europe, non pas de l'Union européenne, mais de l'Europe géographique, telle que nous la connaissons et que nous la chérissons tous. Pas de jugement, pour l'instant, en tout cas, sur l'Union européenne, c'est une autre histoire. La France et l'Allemagne sont, parce que vous allez le voir, ce sont les deux cas d'école, les deux exemples abordés tout au fil de l'ouvrage, et dans mon propre chapitre, je les évoque moi-même beaucoup. Donc, dans la partie généraliste, France et Allemagne, ce sont, on va dire, les deux cas qui sont le plus étudiés. Dans la partie étude de cas, nous avons une étude, bien sûr, sur le Royaume-Uni, qui présente un cas extrêmement intéressant. Quatre nations qui composent un État, mais je serais tenté de dire, quatre nations plus une, c'est ce que montre Robert Toombs, mon collègue Robert Toombs, de l'Université de Cambridge, dans son chapitre, puisqu'il y a la Britishness, et d'une certaine façon, la Britannitude constitue en soi également une nation. Un deuxième cas qui nous semble extrêmement intéressant à être étudié, surtout qu'en 2016, les affaires commençaient, elles se sont aggravées encore par la suite, c'est le cas espagnol, bien évidemment, avec l'irrédentisme basque, et puis l'affaire catalane, qui vraiment prenait une grande ampleur à ce moment-là. Et donc, on a demandé à une civilisationniste de Paris-Sorbonne d'étudier à fond le cas espagnol. Cette collègue est une grande spécialiste du cas catalan, donc si vous voulez, elle se regarde très particulier sur l'Espagne. Nous avons demandé à ma collègue Françoise Pomme, qui est une éminente spécialiste de la Russie, de prendre en charge le cas russe, avec cette particularité, parce que je pense toujours au coup d'après, que je vois que Orlon Huraud a une ligne de la tête. Parce qu'en fait, pourquoi ? Pourquoi prendre Françoise Pomme ? Parce que Françoise Pomme, vous savez, a un point de vue, on va dire, hostile à Poutine. Or, nous avons dans le volume, et je savais que ça nous serait reproché, Jacques Sapir, que vous avez fait intervenir à plusieurs reprises, qui lui défend, bien évidemment, Poutine, qui a ses entrées à Spoutnik, et bien évidemment à Ruchatoudet, donc il fallait, vis-à-vis des médias, avoir le contrepoint, et j'avais donné quand même comme cahier des charges à François Stomme, de nous faire un papier très très historique, très scientifique, et pas partisan. Et je crois, pour ceux qui ont déjà lu l'ouvrage, que c'est le cas, elle a tenu ce cahier des charges. Et puis, j'ai des liens très très étroits avec la Roumanie, et il m'a semblé très très intéressant de proposer, je reviendrai tout à l'heure dans mon propos, une étude de cas sur la Roumanie, puisqu'elle appartient, cette Roumanie, à l'espace d'Europe orientale, qui aujourd'hui a tendance, dans le cadre de l'Union européenne, à se séparer, à se singulariser de l'Europe occidentale, sur un certain nombre de problématiques, à commencer par celle des migrants. Donc, ça me semblait très très intéressant d'avoir cette étude de cas sur la Roumanie. Alors, notre livre est sorti il y a cinq mois, nous en avons vendu, je vous dis les choses telles qu'elles sont, 700 sur un tirage de 800. Mon éditeur, c'est-à-dire Sorbonne Université Presse, est ravi, parce que pour une édition universitaire, 700, c'est fabuleux, c'est la deuxième vente, en fait, de la maison d'édition de la Sorbonne de l'année 2018-2019, exercice en cours. Par contre, je suis, et Henri également, extrêmement déçu par, d'une part, le fait qu'on n'en ait vendu que 700, et d'autre part, et tout s'explique, par le fait que nous ayons eu si peu de médias qui ont relayé l'information, et nous n'avons quasiment pas eu de recension. J'ai fait moi-même deux émissions, on a eu un article sur Boulevard Voltaire, et c'est à peu près tout. Alors, petite réflexion, parce que je crois que dans le débat qui suivra, c'est intéressant de réfléchir à l'audience que peuvent avoir les souverainistes. Pourquoi cela ? Je crois qu'il y a des raisons qui sont liées à l'éditeur, à la forme de l'ouvrage, et puis des raisons qui sont liées au fond. En termes de forme de l'ouvrage, le fait, c'est vrai, d'avoir 12 contributeurs, de ne pas forcément bien identifier un auteur ou deux auteurs, même si on a des auteurs prestigieux sur la couverture, donc Eric Anceau, Henri Temple, donc déjà deux auteurs, c'est un petit peu complexe. Sa type de comparaison, je vous dirais que ce livre est mon avant-dernier, je viens de sortir le 11 avril, un livre sur le Second Empire, ils ont fait et défait le Second Empire, je viens d'avoir un grand article dans le Figaro la semaine dernière, je fais Stéphane Bern la semaine prochaine, donc là, vous voyez, un seul auteur identifié sur sa thématique, plein de médias, et là, 12 auteurs, paraissant chez un éditeur universitaire, quasiment aucun média. s'ajoute le fait, et c'est pour ça que je voulais mettre des contrefeux, que notre livre a tout de suite été taxé de livres ultra partisans, pourquoi ? Peut-être erreur de notre part, mais à coup de part, nous avons deux articles économiques, deux articles, en fait, sur la monnaie, sur l'euro, l'un dû à Jean-Claude Verbrouc, l'autre dû à Jacques Sapir, bien évidemment, vous vous en doutez quand j'ai cité ces deux noms, et il tire à boulet rouge sur l'euro. Jean-Claude Verbrouc a ce titre qui est très juste, je crois, l'euro, ce talisman qu'on ne peut pas remettre en cause, eh bien, on s'en rend compte parce qu'on peut attaquer l'Union européenne, mais attaquer l'euro, c'est vraiment très, très compliqué. Je pense qu'un certain nombre des médias se sont fermés à nous à cause de cette attaque de l'euro. Alors, s'ajoute le fait, moi, je pensais que ça allait au contraire être un argument pour nous faire inviter dans les médias, ça n'en a pas été un, que nous avons, vous l'avez peut-être vu, une postface de Tagief qui est en fait un pamphlet à l'égard du macronisme, le macronisme européisme. Donc, voilà, ça nous a fermé un certain nombre de portes de médias favorables à Emmanuel Macron. Ceci explique bien évidemment cela. Donc, un grand merci, un deuxième merci à Bertrand Renouvin de nous inviter ici pour parler de cet ouvrage. Et je vais maintenant, dans le temps qui met à partie, c'est-à-dire un gros quart d'heure, vingt petites minutes, aborder les aspects historiques avant de céder la parole à mon alter ego Henri. Alors, en fait, je crois que toute la problématique se résume en une controverse qui a été élaborée au milieu du XVIIIe siècle à l'époque des Lumières. Nous avons, vous le savez tous, au Panthéon, deux tambeaux qui se font face, celui de Voltaire et celui de Rousseau, eh bien, ce sont les deux pentes, je dirais, des Lumières qu'ils incarnent l'un et l'autre. Parce que Voltaire, il se présente comme citoyen du monde, c'est le cosmopolitisme revendiqué, c'est la défense des droits de l'homme, là où Rousseau, et nous avons de multiples écrits de lui et prises de parole, était un grand défenseur de l'idée de nation et de l'état-nation avant la lettre, puisqu'il disait que c'est dans le cadre de l'état-nation, Rousseau, que pouvaient s'épanouir la citoyenneté et la démocratie. Donc, vous voyez, on a deux pentes, là, différentes avec ces deux auteurs. Alors, ceci posé, l'idée de nation a varié au cours du temps et tous les pays n'ont pas eu la même conception de cette idée de nation pendant le processus d'élaboration, processus d'élaboration dont il faut bien comprendre qu'il puisse ses racines dans un passé extrêmement lointain, mais qu'il y ait eu une accélération considérable à partir des Lumières, tout particulièrement de la révolution du consulat et de l'Empire et au cours du XIXe siècle, donc ce que les historiens appellent l'époque moderne et contemporaine et tout particulièrement le XIXe siècle. Alors, pourquoi parce que ce sont affirmés ici deux modèles de la nation qui était déjà en germe, une conception identitaire, essentialiste, l'idée, si vous voulez, que la nation est une âme, qu'elle est un principe spirituel, qu'elle repose sur un leg fondamental de souvenirs, une conception très culturelle des choses, mais parallèlement une conception aussi très politique et qui peut la compléter ou si opposée dans certaines constitutions d'État-nation, qui est une conception citoyenne et vous me voyez venir puisque dans la conférence, dans sa fameuse conférence de mars 1882, tout l'intérêt de Ronan est de mêler les deux conceptions, c'est ce que Ronan appelle le plébiscite de tous les jours. Et bien évidemment, la Révolution française, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirme dans son article 3 que la souveraineté réside dans la nation et c'est un an plus tard la fête de la fédération le 14 juillet 1790 avec l'idée que la nation va se constituer ou se reconstituer de la base avec l'arrivée des fédérés à Paris, vous le savez, au champ de Mars pour cette reconstitution nationale. Alors dans cette seconde exception, contrairement à la première, la première est immémoriale, la nation en quelque sorte est indestructible ou quasiment indestructible, et bien la nation est un organisme vivant et fragile. Elle naît, elle s'épanouit, elle peut bien évidemment mourir et Ronan évoque d'ailleurs dans sa conférence, il a tout un paragraphe à ce sujet sur les faits que comme les civilisations, les nations bien sûr peuvent être mortelles. Alors affirmation de ces deux tendances, vous le savez, en schématisant deux pays les ont incarnés au cours du XIXe siècle et tout est déjà en germe au moment de la Révolution puisque parallèlement à notre Révolution française, vous avez un certain nombre de penseurs de l'autre côté du Rhin en Allemagne qui vont définir une nation assez différente de cette nation citoyenne à la française. Je pense par exemple à Jacob Herder qui est le plus célèbre de ces penseurs, Fichte étant un peu plus complexe dans la pensée qu'il donnera de la nation par rapport à l'Europe napoléonienne en train de se constituer dans les années 1810-1812. Donc Herder, c'est le Volksgeist, c'est l'esprit du peuple, c'est la nation génie et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une idée essentialiste. Du côté français, c'est davantage l'idée d'un contrat. Et là où c'est très très intéressant, c'est que les choses vont se cristalliser en fait sous le Second Empire, à la fin du Second Empire, à la faveur de la guerre de 1870, puisque vous le savez que l'Allemagne est à ce moment-là en cours de constitution autour de la principale puissance allemande, c'est-à-dire le royaume de Prusse, c'est-à-dire bien évidemment le ministre résident, Bismarck, le chancelier, Bismarck depuis 1867 de la Confédération de l'Allemagne du Nord et un très très grand historien de l'Antiquité allemand va publier en Italie, je vais vous dire pourquoi en Italie dans un instant, deux grands articles en août 1870. Cet historien s'appelle Theodor Momsen et dans ses articles, il dit aux Italiens « Eh bien vous devez nous soutenir parce que comme vous, vous êtes en cours de constitution nationale ou plutôt devrait-on dire de reconstitution nationale et vous devez entrer en guerre non pas du côté de Napoléon III qui vous a aidé dans la guerre d'Italie en 1859 mais du côté de la Prusse, nous avons un destin, la Prusse n'est rien d'autre que le piémont du nord de l'Europe pour constituer deux États-nations qui se donneront la main et nous-mêmes nous revendiquons l'Alsace-Moselle. Pourquoi nous revendiquons l'Alsace-Moselle ? Parce que les Alsaciens musulmans se rattachent par leur histoire à l'Allemagne parce que les Alsaciens musulmans ont des dialectes qui s'apparentent bien évidemment à l'allemand et parce que les Alsaciens musulmans sont en majorité protestants luthériens alors j'ai les calvinistes bien sûr aussi mais luthériens comme nous-mêmes prussiens nous sommes luthériens Momsen était allemand mais il était avant tout prussien. Donc ça c'est très intéressant donc en pleine guerre de 1870 on a ça et alors que la France napoléonienne a perdu que la République lui a succédé le 4 septembre 1870 un grand ami à la base de Théodore Momsen son collègue Fustel de Coulanges lui aussi historien de l'Antiquité va dans la revue des Deux Mondes une grande revue intellectuelle française déjà à l'époque publier un contrepoint au point de vue de Théodore Momsen dans laquelle il va dire mais pas du tout c'est quoi une nation c'est le fait de vouloir vivre ensemble alors bien évidemment beaucoup de choses rattachent l'Alsace et la Moselle à l'Allemagne dans le passé mais depuis Louis XIV les Alsaciens et puis depuis Louis XV les Moselans les Lorrains se sentent avant tout français et c'est pour ça que je vous ai fait ça tout à l'heure au moment de la fête de la Fédération ils l'ont prouvé en d'autres termes l'Alsace et la Moselle même s'il advenait que la France perd de la guerre en cours nous sommes en octobre 1870 au moment où il écrit ça fut celle de Coulon je le dis l'Alsace et la Moselle doivent rester françaises vous voyez j'ai voulu faire ce détour et ce rappel cela me semble extrêmement intéressant alors notons aussi comme l'ont montré un certain nombre d'historiens de sociologues de politistes au XXème siècle je pense à Ernest Gellner à Hans Kohn à Miroslav Roche que l'on peut opposer bien sûr par rapport à ces conceptions deux Europes l'Europe occidentale plutôt on va dire la conception française de la nation et l'Europe et l'Europe orientale alors bien évidemment c'est très intéressant parce que je disais en préambule et je pense aussi qu'on y reviendra dans la discussion on a en tête bien évidemment le pacte de Visegrad on a en tête ce que fait Victor Orban je reviens au Manny c'est professeur invité à l'université de Bucharest le mois dernier ce qui se passe actuellement également en Roumanie tout ça est en train de jouer alors la deuxième raison pour laquelle le XIXème siècle est très très important parce que dans le cadre de la construction des nations et des états-nations c'est le siècle clé c'est ce que les anglo-saxons appellent la période du nation building bien évidemment il y a des nations antérieures au XIXème siècle la France en est un bel exemple et je m'en voudrais ici au milieu de nos amis royalistes de passer trop brièvement sur l'épisode des Capétiens et le rôle qu'a pu jouer comme l'a montré entre autres Georges Duby mais d'autres historiens la bataille de Bouvines bien sûr c'est tout à fait fondamental mais globalement un très très grand nombre de nations se sont constituées au XIXème siècle alors justement regardons un petit peu ce qui se passe là 1830 vous le savez c'est la constitution de la Belgique qui s'émancipe de ce qui deviendra les Pays-Bas de la Hollande auquel ils ont été rattachés en 1815 mais l'histoire entre les deux était très conflictuelle et là des aspects religieux d'opposition très fortes existaient puisque les Belges à l'époque sont à plus de 90% catholiques alors que les néerlandais eux sont à plus de 90% calvinistes donc là il y avait un problème très très important jusqu'à l'extrême fin du XIXème siècle la constitution de l'Albanie émancipée de l'Empire Ottoman en 1913 alors l'état-nation qu'est-ce que c'est en fait l'état-nation tel qu'il se constitue à cette époque-là c'est un territoire borné par des frontières qui s'assure bien évidemment c'est la définition que vous connaissez tous de Max Weber le monopole légitime de la violence et sur lequel réside une communauté nationale avec consentement bien sûr de l'impôt administration et un certain nombre de leviers qui vont consolider quand c'est nécessaire je pense au cas roumain constitué de la Moldavie de la Valachie de certains autres principautés constitué fabriqué en quelque sorte la nation c'est quoi ? c'est l'école qui va jouer un rôle ici bien sûr très très important la culture la langue par le biais de la diffusion entre autres de la presse et puis c'est l'armée et c'est bien évidemment aussi l'histoire l'histoire joue un très très grand rôle au XIXe siècle c'est le siècle où cette matière se constitue en tant que telle nous pensons en France pour la Troisième République à Ernest Lavis et qui dit Ernest Lavis dit une conception de l'histoire aujourd'hui extrêmement critiquée puisque c'est ce que l'on appelle ce qu'il est convenu d'appeler mais ça ne gênait pas nos ancêtres de la Troisième République et bien le roman national avec cette Troisième République c'est cette conception qui triomphe c'est la conception en fin de compte d'Ernest Renan y compris reprise par de très très grands constitutionnalistes de l'époque je pense ici je pourrais en citer d'autres à Adhemar Esmael qui dit que pour qu'un État s'affirme qu'un État soit puissant dans le monde à venir il doit être un État national et l'exemple qu'il a en tête et qu'il donne c'est la France de la Troisième République Esmael était en plus d'être un grand patriote d'un grand constitutionnaliste était un grand républicain alors le XIXe siècle est fondamental mais c'est me semble-t-il c'est en discussion on en parlera peut-être peut-être que dans la salle certains ne sont pas d'accord au cours du 1er 20e siècle que l'État-nation arrive à son apogée au lendemain de la Première Guerre mondiale avec ses fameux traités de paix qui courent sur la période 1919-1923 et la constitution pour la première fois d'une société des nations le fait qu'il y ait dans cet organisme international le mot de nation est de ce point de vue extrêmement intéressant avec la dissolution des grands empires d'Europe centrale et orientale et la constitution à leur place d'États-nations nouveaux et indépendants on pense à la Pologne on pense à la Finlande on pense à la Tchécoslovaquie on pense à la Yougoslavie on pense à la Grande Roumanie on pense aux États-baltes par exemple qui se sont tous créés à ce moment-là donc là de ce point de vue c'est très intéressant et même je dirais d'une certaine façon le repli des fameux empires originels sur la nation dominante la nation constitutrice la Hongrie et l'Autriche d'un côté la Turquie de l'autre donc il y a une forme ici de monolithisme très très intéressant mais parce que l'histoire est complexe bien évidemment c'est de cette même société des nations et plus encore de celle qui lui succède en 1945 de l'Organisation des Nations Unies porte aussi le mot nation dans son titre dans son acronyme que n'est le problème parce que c'est aussi l'internationalisme qui par le biais de la et c'est ce que montre très très bien Olivier Gauin dans l'ouvrage d'un droit international et bien va venir aussi d'une certaine façon en contradiction avec les droits nationaux mais me semble-t-il et je vais quasiment terminer avec ça le point de bascule se situe plus tard le point de bascule se situe véritablement dans les années 80 pourquoi les années 80 parce que c'est avec la mondialisation qui prend une grande ampleur à ce moment là mondialisation à tous les niveaux mondialisation commerciale mais mondialisation également par les réseaux l'internet qui démarre qui est un assez balbutiement et puis parallèlement les grandes constructions supranationales au premier rang desquelles avec l'acte unique bien sûr 1986 et six ans plus tard le traité de Maastricht et bien une remise en cause des états nationaux ce qui est tout à fait fascinant pour un historien c'est de voir que ses collègues se mettent à ce moment précis à ce moment là à se réintéresser à la nation pendant très longtemps la nation qui était l'objet central d'études des historiens au 19ème siècle a été mise de côté on ne l'étudiait plus en histoire et bien dans les années 70-80 vous avez eu toute une efflorescence d'études historiques les travaux que je vous citais tout à l'heure l'historien John Bruey qui est un anglo-saxon qui va beaucoup insister par exemple il va montrer à partir des cas européens que la nation naît à partir de l'État c'est l'État c'est très contestable parce qu'encore une fois il y a plein de cas de figures différents mais que c'est l'État qui constitue en fait les nations et à partir de ce travail contestable mais à la limite qu'on peut discuter d'autres historiens vont s'engouffrer des anglo-saxons des français pour carrément remettre en cause la nation en disant la nation n'est qu'un mythe forgé par l'État donc là ça va beaucoup plus loin vous avez Bénédicte Anderson qui dit ça et puis en France elle a eu une assez grande notoriété elle est morte il y a quelques années Suzanne Citron qui a publié le mythe national et dont j'ai vu une de mes collègues au moment de la campagne présidentielle 2017 dans la fameuse émission de France 2 amener un exemplaire Laurence Lecoq c'est la collègue en question pour le montrer vous vous souvenez peut-être à Fillon en lui disant ce que vous défendez l'identité nationale non regardez c'est totalement faux ça n'est qu'un mythe regardez ce qu'écrit Suzanne Citron donc tout ça me semble extrêmement intéressant et devant mettre mis en débat vous savez tous et je vais terminer avec ça que Jürgen Habermas publie ses premiers grands travaux remettant en cause la nation et défendant l'idée du patriotisme constitutionnel sans ancrage territorial et national dans ces années là avant d'être repris en France par son traducteur Jean-Marc Ferry et puis je voudrais quand même je cite son nom pour que peut-être nous en parlions dans le débat avoir pour la première fois dans un passé récent des états qui incarnent le moment post-national ou post-moderne de notre histoire le cas d'école et bien évidemment le Canada de Justin Trudeau puisque Justin Trudeau a eu plusieurs prises de paroles dans lesquelles il revendiquait d'être à la tête d'un état post-national donc ça aussi c'est extrêmement intéressant mais je terminerai sur une note plus positive en disant enfin plus positive quand on est souverainiste bien sûr tout dépend du point de vue duquel on parle en disant que la résistance s'organise bien sûr du côté des chercheurs vous avez le chercheur Eric Erickson qui a beaucoup insisté sur l'idée nationale et ça je pense qu'Henri Temple en parlera beaucoup l'idée nationale en la reliant à l'identité individuelle en disant que pour qu'on se sente bien dans son individualité après tout appartenir à une nation c'est une forme de garantie à plusieurs niveaux et en particulier au niveau politique en France Julien Freune d'une certaine façon est l'héritier parmi d'autres d'Eric Erickson et puis je terminerai en disant qu'à la faveur des crises que nous avons vues crise économique crise des subprimes avec Nicolas Sarkozy on peut au moins le créditer de ce point là mais crise des migrants et bien le cadre de stato national le cadre de l'état nation apparaît extrêmement pertinent pour lutter contre ces crises parce que les grandes constructions supranationales n'arrivent pas du tout à les résoudre voilà c'est difficile de prendre la parole après Eric Anceau on va essayer quand même avec une approche un peu plus encore plus polémique beaucoup plus polémique car je crois que là s'engage la bataille décisive les Adam Hussein m'aurait dit la mère des batailles qu'est-ce que la nation et comment on va la défendre et la première des choses qu'on doit faire pour la défendre c'est de la comprendre car malheureusement après le magnifique discours de Renan on n'a pas eu beaucoup d'efforts doctrinales pour essayer d'alimenter la réflexion le discours de Renan est connu dans le monde entier on vient de recevoir Eric et moi la traduction en italien mais est-il suffisant pour répondre à Madame Citron ou à Monsieur Noiriel je ne crois pas et donc il faut se colloter avec ces gens-là parce qu'ils diffusent des idées qui sont à la fois malfaisantes et je dirais mal conçues mal pensées c'est ce qu'on va essayer de faire c'est ce que ce livre a essayé de faire et je remercie beaucoup mon ami Eric parce qu'il a été un compagnon de combat formidable un vrai chevalier et il faut que nous reprenions le combat parce que ce livre-là est mis sous le boisson aimablement il pense que c'est parce qu'il y a trop d'auteurs dans ce livre-là je pense qu'il y a d'autres raisons je pense que le thème de la nation de la présence pendant longtemps je me suis demandé est-ce que par hasard ce n'est pas mon article et puis qui était un peu provocateur l'identité nationale est un droit de l'homme que je démontre il suffit de réfléchir un peu c'est une démonstration qui tient la route et même qui est solide et non il semble bien que ce soit la question de l'argent de la monnaie et qui ait fait que les journaux les deux grands quotidiens et les cinq grands dédomadaires n'ont pas voulu recenser notre ouvrage pour le moment parce que nous allons revenir plus fort avec d'autres auteurs donc comment arrive-t-on à la conclusion que si le livre a été laissé de côté par les grands médias c'est à cause de l'euro parce que précédemment ou il y a peu nous avions publié une tribune demandait la publication des tribunes dans le Figaro où il y avait des signataires de grande qualité des économistes connus et puis des personnalités connues une vingtaine et c'était Gérard Laffey qui était chargé qui était persuadé que le Figaro allait la publier cette chronique s'intitulait l'euro cause première des gilets jaunes l'euro cause première des gilets jaunes et bien aucun journal français n'a voulu publier on a été réduit à des journaux en ligne ce qui est une façon d'exister mais ça n'a rien c'est pas la consécration que des journaux domadaires ou quotidiens auraient pu donner et donc il y a une véritable peur des milieux de la spéculation financière il faut bien distinguer la banque et la spéculation financière et monétaire ce ne sont pas les mêmes choses il y a une véritable peur que nous soyons l'épingle qui fasse éclater la bulle c'est de ça qu'il s'agit parce que la bulle vous le savez c'est à peu près 300% du PIB la dette mondiale donc toute bulle est destinée à éclater on ne croit pas qu'on ait des exemples de bulles qui se soient dégonflées lentement et donc ils ont très peur de ça parce qu'ils sont tous plus ou moins liés au système de spéculation financière et je crois que c'est ça la principale explication de cette semi-échec de notre ouvrage qui est un semi-échec mais qui est un ouvrage dont je recommande la lecture parce qu'il est d'une grande densité le fait qu'il y ait eu 12 auteurs donne du souffle à chacune des rubriques il est clair que le fait d'avoir 5 historiens avec des prismes qui sont différents des prismes natureaux différents d'avoir 2 économistes d'avoir 3 juristes et philosophes va donner chacun cultivant de manière opiniâtre son lopin va donner une densité intellectuelle sans qu'il n'y a pas dans un livre signé par un seul auteur c'est pas possible donc voilà pour le complotisme les complots existent les complots les lobbies surtout quand les questions d'argent se profilent là derrière citez-moi un journal quotidien ou hebdomadaire qui soit totalement libre de la finance il n'y en a pas ils sont tous liés d'une façon ou d'une autre à leurs sponsors financiers alors la nation est également est à bout de notre côté parce qu'il y a d'un côté les mondialistes financiers et de l'autre côté les mondialistes gauchistes et assez curieusement on voit qu'il y a une espèce de coalition entre le gauchisme et la haute finance c'est assez curieux mais est-ce qu'il se téléphone je ne crois pas mais il y a une convergence de de tirs groupés qui viennent de tous les horizons sur le concept de nation j'ai même lu dans vie publique qui est le site officiel de la primature le premier ministre s'est mis dans l'idée de publier comme ça des fiches pour informer le citoyen j'ai même lu dans une fiche vous pouvez la consulter vie publique c'est le site officiel du premier ministre la déclaration suivante la nation est davantage une construction idéologique qu'une réalité concrète c'est le premier ministre qui nous dit ça je le répète la nation est davantage une construction idéologique qu'une réalité concrète c'est un véritable scandale on leur a publié une contre-attaque sur le site causeur mais ça n'a pas suffi à faire changer le contenu de la de la publique et d'ailleurs ceci est dans la ligne d'autres déclarations il y a tout un courant de pensée qui pense que oui la nation est une construction idéologique ou une construction démographique il y a un auteur anglais et puis il y a Anne-Marie Thies qui vit un peu dans cette idée là c'est une fabrication une construction un bricolage sans se pencher sur le reste on ne peut pas nier qu'il y a eu oui une apparition du Conseil national à partir du moment où on a su qui parlait français qui ne le parlait pas etc il y a eu une véritable encadrement administratif mais ça n'en arrive rien au reste et le reste je vais vous en dire quelques mots le doute monte partout Eric l'a rappelé au sujet de ce fameux multilatéralisme j'ai regardé la télé tout à l'heure avant de venir vous voir et les journalistes ne savent plus comment manger leur collection de chapeaux à propos de la politique de Trump maintenant dire ben s'il avait raison c'était il y a trois mois maintenant ben oui il a raison c'est un sale bonhomme mais il réussit des choses extraordinaires sur le plan économique dans son pays et la recette alors comment se fait-il qu'un bof total puisse être avoir des idées aussi géniales c'est très simple il s'est entouré d'une intelligentsia remarquable il a trois ou quatre universitaires de très haut niveau très discrets comme personne ne connaît le nom je vous le dirai tout à l'heure si vous voulez et qui le conseille et qui le conseille dans une ligne à la fois de politique internationale et de politique économique et qui est remarquable avec les produits et qui nous font le bon sens produire chez nous défendre nos productions empêcher nos usines de crever c'est pas plus compliqué que ça et empêcher la Chine de devenir celle qui fait crever tout le monde c'est pas plus compliqué que ça et ça demande du courage du bon sens et malheureusement en France point de suspension alors je suis un aristotélicien convaincu je me demande à quoi servent les autres philosophes parce qu'on y trouve tout on y trouve tout et en particulier cette citation formidable que tout le monde connaît l'homme est un animal citoyen bon zoon politico très bien tout le monde sait ça en revanche on sait moins que ce qu'il a dit sur le bonheur de la vie en société nous vivons en société pour y trouver le bonheur la société c'est le projet du bonheur de tout le monde extraordinaire il y a 2500 ans des phrases aussi simples et aussi fortes je crois que là est la question alors comment on vit heureux et bien on vit heureux en vivant au milieu de gens qui nous ressemblent pour éviter les tensions et pour être en osmose avec un milieu culturel qui nous ressemble voilà donc ça ça va être développé bien sûr parce que c'est important et il s'ajoute alors moi j'ai essayé une contre-attaque je ne sais pas si elle sera victorieuse sur le terrain qu'affectionnent les gauchistes à savoir la sociologie la psychologie la psychosologie etc j'ai réfléchi à cette question qui du prime abord nous hommes plus ou moins conservateurs ou de droite on n'aime pas trop s'aventurer dans ces zones là et j'ai trouvé une mine d'or en cherchant les ressorts de les neurosciences sociales de la psychosociologie je dis mais voilà voilà ce qu'il faut absolument développer si l'homme est heureux ou malheureux en société c'est parce qu'il trouve ou ne trouve pas dans sa société ce dont il a besoin pour son bonheur c'est ce que je développais et j'ai couronné le tout mon ultime rafale a été que cette identité nationale tant décriée et bien c'est un droit de l'homme alors j'ai dans ce texte dans mon article je parlerai de mon article et puis de quelques autres en matière d'économie de droit et de construction européenne aussi mais je commence par mon texte parce que il y a un peu plus de 10 ans j'ai voulu écrire un livre sur la nation et ça m'a pris 7 ans je ne m'en sortais pas il fallait que je trouve un angle d'attaque qui soit complètement persuasif et que je me sente bien après l'avoir imprimé et mon point de départ c'est l'être humain l'affect de l'être humain au fond et ça c'est inébranlable ce qui fait que l'homme est heureux ou malheureux son affect sa psychosociologie donc je suis parti de là et j'en ai tiré toutes les conséquences à partir du moment où il y a des gens qui ont un affect collectif et qui veulent vivre ensemble on en tire toutes les conséquences un état une économie une culture une organisation de la solidarité donc c'est ça le point de départ de ma réflexion et à ce jour on n'a pas eu énormément de contradicteurs parce qu'il y avait publié quelque chose entre les deux dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure alors je parle beaucoup de l'identité nationale je distingue l'identité nationale individuelle et l'identité nationale collective et je montre comment l'identité nationale individuelle a besoin de l'identité nationale collective parce que s'il y a un hiatus entre les deux un courjus entre les deux on a alors les phénomènes que nous voyons dans les banlieues c'est-à-dire que les gens qui se sentent malheureux dans un contexte d'identité nationale qu'ils ne le reconnaissent pas qu'ils ne comprennent pas et qu'ils refusent bien souvent vont passer à des excrémités ou bien il y a des suicides en milieu dans un vivant lieu on n'en parle jamais mais il y en a il y a des suicides il y a des fugues il y a des dépressions et ce sont des psychologues des sociologues musulmans qui ont analysé le phénomène et qui l'ont qualifié de hybridation sociale et ils constatent eux-mêmes qu'il est très difficile lorsqu'on a une culture et une tradition musulmanes pas impossible pas impossible non je n'ai pas dit ça mais difficile pour les personnes les plus faibles ou celles qui subissent une pression sociale plus importante de leur famille de leur milieu de leur quartier il y a une tentation d'éviter cette surpression par une série d'échappatoires qui sont la fugue il y a beaucoup de fugues de suicides ou alors la criminalité ordinaire ou la criminalité politique donc tout ceci est corroboré dans mon étude je ne vais pas vous la raconter par le menu parce que c'est très long et très détaillé je m'appuie en particulier sur les travaux des neuroscientifiques américains qui sont des travaux très très récents des années 2010 dans lesquels ils font apparaître que à la fois le cerveau a des imprégnations depuis la petite enfance notamment dans l'hippocampe mais également que le stress va provoquer l'apparition de certaines hormones et quand on est mal dans son pays même si on y est né on y est mal parce qu'il est en contradiction avec la valeur qu'on entend à la maison ou à la mosquée alors on a des situations de souffrance qui peuvent se déboucher sur des drames on l'a déjà dit mais tout ceci a été étudié par des éthologues des médecins des psychologues et des spécialistes du fonctionnement hormonal et cortical donc il y a aujourd'hui une piste que traditionnellement nous dans nos écoles de penser nous n'aimons pas beaucoup parce que nous croyons en quelque sorte que l'homme est un don de Dieu et c'est ce qu'il est d'ailleurs mais on s'en tient là et c'est tout or je crois que si nous voulons combattre les idées qui nous déplaisent et celles qui mettent en péril notre patrie il faudra essayer d'utiliser les mêmes armes que l'ennemi de cette conception de l'être humain heureux ou malheureux dans sa société dans sa cité à partir du moment où on a verrouillé le système on dit il faut qu'il y ait une certaine cohérence au sein de la société une espèce d'harmonie sociale j'ai inventé pour l'occasion la notion de principe sociologique des précautions le principe sociologique des précautions devrait nous amener à nous demander comment nous vivons ensemble et pourquoi et à partir de quel moment ça n'est plus possible de vivre ensemble d'ailleurs ce sont des auteurs communistes de l'entre-deux-guerre Eric Anso le rappelait tout à l'heure c'est dans l'entre-deux-guerres que s'est formée une pensée la pensée de Voltaire s'est peaufinée la pensée de Voltaire et la pensée de Rousseau je pense à Julien Banda je pense à Marcel Moss ces gens-là ont parfaitement dit ce qu'était la nation comme nous le dirions aujourd'hui et ce sont des auteurs supposés de gauche même je crois juifs en plus de ça aussi bien l'un que l'autre qui vont dire ce qu'est la nation c'est-à-dire la façon de se reconnaître entre soi de vouloir vivre entre soi et pas avec d'autres parce qu'on n'a pas la même langue parce qu'on n'a pas la même culture parce qu'on n'a pas la même façon d'être avec les femmes avec les enfants ou avec l'autre donc ceci c'est ce maillon qu'il faut absolument ressouder que nous devons reprendre et reconstituer parce que c'est là que nous allons pouvoir renverser la table et là et pas ailleurs là et pas ailleurs toutes les discussions qu'on pourra avoir pendant les élections européennes la campagne européenne si elles ne sont pas axées sur qu'est-ce que la nation et voilà ce que nous voulons alors je dans mon article il me reste 10 minutes je crois je vais essayer d'aller un petit peu plus vite ce postulat que les hommes s'assemblent quand ils se ressemblent et ils se séparent quand ils ne se ressemblent pas c'est la phrase de Julien Benla communiste ex-communiste socialiste très à gauche c'est ça et d'ailleurs John Stuart Mill dit à peu près la même chose Stuart Mill qui est trop peu connu en France et qui est quand même un extraordinaire logicien c'est à partir de cette considération que se construit tout le reste s'il y a une homogénéité et un besoin de vivre ensemble par des gens parce qu'ils ont des valeurs en commun il faut en tirer toutes les conséquences et un état et une économie et un système économique au service de l'état parce qu'il ne peut pas y avoir de solidarité qui implique la vie en communauté si l'économie n'est pas solide l'économie doit garantir la solidarité sinon on a les drames que nous voyons aujourd'hui qui ne s'est pas fini l'affaire des Gilets jaunes n'est pas fini elle ne fait que commencer c'est un cri de souffrance et on ne peut rien faire contre un cri de souffrance alors à partir de ce que je viens de dire se construit toute l'organisation de la nation aujourd'hui on essaie de nous persuader que ce montage est terminé et nous voyons bien que ce n'est pas le cas ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut jeter à la poubelle l'idée européenne non mais on doit la reconstruire autrement d'ailleurs il y avait une voix qui était auquel on aurait pu penser immédiatement c'est celle du système confédéral ce qu'on appelle l'Europe des nations mais si vous écoutez les hommes politiques ou les femmes politiques ils sont incapables d'expliquer c'est une espèce de hochet qu'ils agitent l'Europe des nations et puis ils ne savent pas l'expliquer donc il faut pouvoir l'expliquer je crois que le temps de nos politiciens bavard il faut que les intellectuels reprennent leurs responsabilités collectives alors dans le livre oui je n'aurai pas le temps de parler d'Eriksson malheureusement le conflit d'identité et la crise d'identité plutôt ça c'est la théorie d'Eriksson peut devenir un conflit d'identité beaucoup plus grave mais je ne veux pas rester plus longtemps sur ce thème là car j'aurais terminé sur mon article en disant que je démontre je crois que tout ce que je viens de dire est la base de droit de l'homme le droit à une nation le droit à immigrer et à revenir chez soi mais pas le droit à immigrer qui n'est écrit nulle part et je crois qu'il faut rajouter le droit à parler de sa nation le droit à en dire ce qu'on doit en dire et puis il y a dans les textes des Nations Unies la déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international sur les droits civils et politiques il y a des armes formidables qu'il faut utiliser le droit à être reconnu comme nation et comme état le droit de choisir sa culture c'est dit en toutes lettres dans les textes majeurs des Nations Unies ce qui veut dire qu'à partir du moment où nous pensons que notre culture est menacée nous avons le droit de dire non notre culture est menacée parce que il y a une difficile mélange de population on en a la manifestation ne serait-ce que par les attentats ou par les quartiers et les territoires perdus de la République nous avons le droit c'est légitime de dire non et c'est illégitime de dire si il faut continuer c'est ça qui est illégitime disons-le ayons le courage de le dire et le droit des peuples autochtones que j'ai gardé pour la sommes-nous en train de devenir un peuple autochtone en tout cas si c'est le cas la déclaration des Nations Unies leur donne des droits mon collègue Pascal Gauin a recherché dans un article très juridique a trouvé la réponse du droit français à la question de la nation il explore la dimension constitutionnelle du sujet ça va un peu contrarier qu'il ne parle pas suffisamment de Karen Balberg qui est quand même la pierre angulaire de la réflexion le premier est Karen Balberg et on oublie le second dans lequel il révit sa position il devient rousseauiste dans son dernier travail or les jacobins n'utilisent que la première version de Karen Balberg et c'est la seconde qui m'intéresse et donc Pascal Gauin qui dit le lien nationalité citoyenneté et surtout l'idée très importante que la souveraineté appartient de la nation à la nation dont on dit il trouve dans la jurisprudence à la fois du conseil constitutionnel du conseil d'état mais pas trop dans la cour des droits de l'homme la cour européenne des droits de l'homme ni de la cour la CGE la cour de justice et de l'Union européenne il ne trouve pas trop la réponse à ce principe sacré qu'Éric a rappelé tout à l'heure de l'article 3 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation alors sur le plan économique on aurait pu ça c'est un peu le regret que j'ai nous n'avons pris le parti de ne pas cornaquer nos collègues c'est un comportement que je n'accepte pas il n'est de connaissance et de science que dans la liberté mais si nous rééditons ce livre on verra ça plus tard je demanderais qu'il y ait un économiste qui nous explique en quoi l'économie peut et doit être nationale c'est ce que l'économiste Friedrich List avait développé dans le principe national d'économie politique avec la question des forces créatives là aussi c'est assez simple si on veut qu'une nation existe il faut qu'elle ait une économie le jour où elle a plus d'usines plus de fermiers qu'est-ce qu'elle devient ? elle devient gilet jaune voilà donc Verbrouk et Sapir nos deux amis excellents amis ont tous les deux fait un article à charge contre l'euro et un article justifié alors est-il habile de le dire aussi brutalement moi je préférerais je préférerais qu'on dise en cas de crash majeur de l'économie mondiale il faut absolument avoir un plan B un plan B tout prêt pour remplacer l'euro actuel par quelque chose qui fonctionnera parce que les français sont tétanisés par deux échéances ils sentent bien qu'elles vont venir c'est la fin de l'euro et éventuellement la sortie de l'Union Européenne ils ont peur de ça ils ont peur et on peut comprendre parce qu'ils ne comprennent pas les français en général ne comprennent pas ces mécanismes politiques et monétaires et ça leur fait peur ils ont bien vu que l'euro a augmenté le coût de la vie que l'euro a profité à l'Allemagne et pas à la France ni à l'Italie mais si vous leur dites qu'il faut sortir de l'euro il se tétanise si on leur dit ça va péter il faut être prêt et voilà comment on fera c'est une façon plus 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 amicale plus soft de leur présenter la chose alors les deux articles sont très pertinents pour Jean-Claude Verbrouc la monnaie est d'essence politique il n'est pas elle construit la souveraineté s'il y a une liberté donc une souveraineté il y a aussi une monnaie et pour Jacques Sapir et Verbrouc ajoute une phrase très intéressante une monnaie sans état c'est-à-dire l'euro une monnaie sans état a tout de même un mètre ça c'est une phrase très profonde elle n'a pas d'état mais elle a quand même un mètre et pour Jacques Sapir cette adhération est voulue ou subie par les élites alors est-ce qu'il a raison de s'en prendre aux élites il devrait les définir d'ailleurs mais c'est pas complètement faux c'est même pas faux du tout il faut être prudent avec les mots je crois en effet les élites croient que la monnaie unique sera une force et ça n'a pas été une force et donc Jacques Sapir analyse comment le transfert de souveraineté ce transfert de souveraineté est une faute morale et je l'approuve j'ajouterai une chose c'est que cette construction de la monnaie unique l'euro a été faite alors que les anglais réclamaient la monnaie commune ils avaient raison c'est pas tout la même chose perfectionnement de l'écu et surtout il y a eu un tour de passe-passe que le père de l'or nous a infligé puisqu'il fallait céder aux américains sur la mondialisation on négociait le traité de Marrakech qui institutionnalise une mondialisation totale et l'OMC et simultanément il fallait donner une compensation on rentre dans le grand mal de la mondialisation mais notre bouclier absolument invincible ça sera l'euro tu parles voilà donc pour finir c'est notre ami Taguiev qui conclut par une salve mais il n'y a pas qu'une charge il y a aussi des choses intéressantes alors il y a une charge contre Macron ça c'est clair mais par-delà cette charge contre Macron puisqu'il avait déjà écrit un livre terrible contre Macron comme d'ailleurs on ferait tant chacun fait leur livre contre Macron dans cette rafale sur l'idée d'une nation européenne il n'y a pas de nation européenne ce qui m'intéresse c'est que tous ces gens là tous nos amis viennent de gauche ils en sont arrivés à cette idée qu'on ne doit pas on ne doit pas laisser un ongle au déni on ne doit pas dénier la réalité et ça il insiste beaucoup Taguiev parce que je pense qu'à un moment ou un autre de sa jeunesse il a accepté l'idéologie même avec un peu de déni vous ne le répéteriez pas si vous le connaissez mais je crois qu'il dirait d'accord et donc cette critique des illistes c'est surtout leur déni et puis cette idée que des slogans très très simplistes ensemble nous serons plus forts avec une monnaie forte nous serons plus forts voilà bon je vois Roland Hero d'Odenile de la tête mais alors ça Taguiev l'attaque vachement bien dans son bouquin il démonte il le désosse de façon très 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 intéressante et il dit que la dislocation je le cite la dislocation européenne va continuer et il explique pourquoi et d'ailleurs il y a une page que je voudrais bien vous lire à guise de conclusion dans son son dernier sa dernière page Taguiev nous dit ceci la pensée politique suppose de partir des faits une fois que ces derniers ont été rigoureusement établis les interpréter sans projection idéologique il faut partir de ces rocs que sont les nations avec le projet d'enfer des démocraties vivantes peuplées de citoyens actifs voilà ça c'est je signe et il dénonce bien entendu les fadaises qui nous sont venus de madame Tatière qui a été un homme d'état considérable mais qui sur le plan philosophique a dit quand même des choses assez graves du genre there is no alternative il n'y a pas d'autre solution que la mienne sur le plan économique et social elle avait même dit d'ailleurs there is no society qui a été repris par Guy Lui et donc on peut être Tatière et se tromper là il nous en donne des exemples je termine sur ce que disait Eric tout à l'heure nous avons essayé de faire connaître notre livre et personnellement j'ai écrit à 5 rédacteurs et chroniqueurs de valeurs actuelles des lettres personnelles je n'ai pas eu de réponse c'est donc ou bien incorrect ça m'étonne quand même de ces auteurs sur la correction ou bien simplement que ce livre les embarrasse et pourquoi ils embarrassent est-ce que c'est à cause de l'identité est-ce que c'est à cause de Tatière ou à cause de l'euro je ne sais pas mais nous reviendrons et nous serons plus forts voilà vos questions j'ai terminé merci beaucoup merci beaucoup si je peux me permettre un tout petit complément un tout petit complément à ce qu'a dit ce qu'a dit Henri parce que j'ai eu ce débat il y a deux mois avec des étudiants on avait réuni avec un collègue dans un amphithéâtre une centaine d'étudiants pour évoquer le livre et le collègue avait une très bonne idée il a fait réagir les étudiants sur chacun des articles et donc j'ai le retour des étudiants par rapport aux ressentis alors tu craignais que ce soit ton article qui ait fait fuir le lectorat ou qui effrayait les éditorialistes pas du tout au contraire les étudiants étaient très enthousiastes mais je confirme ce que je disais tout à l'heure c'est les deux articles sur l'euro alors il y a peut-être un bourrage de crâne qui est fait par les médias et qui a beaucoup infusé auprès des étudiants les deux étudiants ont dit mais comment ces deux auteurs éminents économistes ont pu écrire des choses pareilles sur l'euro et c'était assez fascinant de les entendre alors j'ai essayé de ramer pour mais impossible voilà merci beaucoup donc le débat est ouvert c'est Raoul qui l'anime comme d'habitude vous avez la parole vous en faites allez-y oui je ne vais pas contester ce que vous avez dit je ne vais pas le répéter non plus parce que je suis d'accord sur l'essentiel comme vous le savez j'espère que ne vous étenez pas d'avoir fait l'objet d'un boycott de la part des grands médias et d'autres je voudrais apporter plutôt une contribution à l'étude de l'idée de nation à l'essayant de dire des choses qu'on n'avait pas dites la première c'est que il y a une idée je ne suis pas sûr qu'il y ait une idée générale de nation vous savez on dit Proust il n'a pas fait dans le genre roman il a recréé le genre roman et chaque grand écrivain recrée le genre auquel il s'adapte celui qui fait un roman pour faire un roman c'est pas un grand écrivain alors je dirais que les grandes nations et peut-être même certaines petites portent en elles-mêmes une nation qui n'est pas la même que celle de leurs voisins ou voisines ou la nation japonaise c'est pas la même chose que la nation espagnole etc et puis Raymond Aron disait par exemple que quand on dit que par le peuple juif le mot peuple a un sens très spécifique qu'il n'a pas quand on parle des autres mais je pense que quand on parle de la nation française il y a aussi un sens très spécifique je crois que c'est important de le dire ça c'est le premier point le deuxième et de Gaulle d'ailleurs de Gaulle qui n'a pas fait non plus une théorie de la nation quand on lit ce qu'il a écrit pour lui la nation c'était une réalité elle n'était pas respectable parce qu'il y avait une très belle idée j'irais platonicienne alors pour le coup de la nation parce qu'il y avait une réalité nationale et il pensait qu'à son époque elle était tellement racinée que c'était tout à fait utopique de vouloir la subvertir et je crois en effet que c'est tout à fait utopique car en réalité la nation ne s'est jamais aussi renforcée que dans la deuxième moitié du XXème siècle et ça c'est un paradoxe absolu peut-être en réaction contre la mondialisation mais aussi en raison de faits sociologiques et la Japon est tout à fait en vitant qu'il faut que les gens qui pensent que nous investissent la sociologie investissent la psychologie ne la laissent pas à des gens de gauche qui la travestissent généralement mais vous avez la télévision je veux dire au XIXe siècle vous n'aviez pas une nation entière autant de renants qui regardaient le même programme le soir c'est pour le meilleur et pour le pire de plus en plus pour le pire en fait dans les années 60 il y avait quand même de très beaux programmes à la télévision vous avez la question de la langue il faut voir qu'au XIXe siècle vous avez quand même les deux tiers des citoyens français qui paraissent au quotidien une autre langue que le français et même qui ne savaient pas vraiment bien le français aujourd'hui tout le monde parle français même en Asas et troisième alors je ne parle pas de question d'immigration c'est une question je ne parle pas de peuple français et troisième point c'est le mariage entrefois on se mariait dans son village ou le village de voisins aujourd'hui on se marie beaucoup moins qu'on ne le pense dans les pays à côté mais par contre d'une province à l'autre vous avez aujourd'hui des inter-mariages qui sont devenus extrêmement fréquents ce qui assure encore davantage la cohésion de la nation donc la réalité nationale a cessé de s'affirmer et je dirais que ce que nous avons en face ce n'est pas seulement la la chute c'est l'idéologie et l'idéologie et les paressances antinationales depuis l'internationalisme prolétarien jusqu'au mondialisme ultra-libéral l'ennemi de l'idéologie c'est la nation et pour la raison beaucoup plus fondamentale c'est que l'ennemi de l'idéologie c'est le rêve et que la nation c'est le rêve oui petit petit complément sur le complément je souscris vous de point je suis d'autant plus convaincu qu'il n'y a pas une nation mais des types de nations que j'ai proposé à Talandier donc Xavier de Bartilla d'ouvrir une collection sur l'histoire des nations mondiales et Banco il a dit oui faisons ça donc il y aura un volume sur la nation japonaise un autre bientôt sur l'Allemagne mon ami Édouard Husson sur alors se pose la question pour les Britanniques nations britanniques ou nations anglaises écossaises irlandaise etc mais voilà pour voir justement ces différences et montrer parce qu'il y a quand même des similitudes la part des similitudes et tout ce qui fait la richesse et c'est ça qui nous enrichit tu l'as très bien rappelé les différences entre nations et puis alors sur le deuxième point bien évidemment j'y souscris aussi mais le grand combat est lancé parce que les adversaires de la nation sont très très puissants mais les forces de résistance très très fortes dans la nation pour toutes les raisons que vous évoquiez et j'étais tout à fait fasciné de voir moi je suis grand amateur de football que nous avions quatre nations européennes en demi-finale de la dernière coupe du monde et l'enthousiasme que ça a pu susciter chez les quatre nations qualifiées sans parler du vainqueur hop j'ai tout vu j'ai deux petites questions la première c'est une simple question de curiosité sur l'édition en fait de votre volume puisque vous avez fait chacun une allusion si je comprends bien vous allez compléter cet ouvrage avec d'autres contributions il y aura une deuxième édition alors ça ça dépend ça dépend beaucoup de notre éditeur j'aimerais bien un éditeur pour ne rien vous cacher donc Sorbonne Université Presse c'est une toute nouvelle université la plus jeune université de France elle est née en janvier 2019 tout en étant la plus ancienne puisqu'elle date du 13ème siècle et nous nous sommes mariés j'étais personnellement contre avec les scientifiques de Pierre et Marie Curie qui étaient très intéressés par le nom de la Sorbonne et très intéressés aussi parce que nous étions très bien gérés moyennant quoi depuis qu'ils sont avec nous ils ont pompé littéralement nos finances à tel point que notre maison d'édition n'a plus d'argent et les deux éditeurs qui s'étaient occupés à Sorbonne Université Presse de notre ouvrage ont été licenciés donc tu as plein de bonnes intentions je veux une réédition je ne suis pas persuadé que nous pourrons l'avoir parce qu'il y a une réédition et puis tu envisagerais même plusieurs contributions qui se rajouteraient donc un surcoût il faut mais il faudra sans doute racheter les droits et aller voir un autre éditeur pour pouvoir le faire bon voilà c'est des contingences matérielles vous avez raison de poser la question ça compte aussi beaucoup la question plus de fond que je voulais vous poser c'était par rapport au droit puisque vous avez évoqué le droit international et notamment je crois le pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels avec notamment l'outil du droit à la culture qu'on pourrait utiliser justement pour faire valoir simplement le droit de protéger notre culture en fonction je lirai votre article parce que j'ai un petit doute quand même parce qu'il me semble que dans ce pacte là le droit à la culture en tout cas à exercer la culture de son souhait c'est un droit individuel et c'est plutôt entendu comme le droit d'un individu dans une minorité de pouvoir l'exercer malgré une culture dominante donc en fait c'est quelque chose qui va être utilisé donc ça c'est le droit des peuples autochtones ce dont vous parlez en revanche pour le droit les droits civils et politiques c'est pas la même déclaration donc ça concerne les peuples dans le pacte des nations unies ah oui j'ai un peu travaillé je pose la question juste d'accord il y a plusieurs déclarations des nations unies il y a déclarations puis il y a une série de textes des nations unies avec des valeurs d'ailleurs pardon des définitions juridiques différentes c'est pour être plus poétu puisque vous posez la question un de nos malheurs c'est que la déclaration européenne des droits de l'homme n'implique pas ne rappelle pas la déclaration universelle des droits de l'homme et donc ils le reconnaissent eux-mêmes c'est-à-dire que la déclaration européenne ne fait pas mention ou ne rappelle pas explicitement les droits des peuples ce qui fait que la perspective est complètement faussée puisqu'on ne considère que l'individu mais pas ses droits collectifs donc c'est ce que j'appelle l'identité collective vous mettez trois demandées une dame on va donner la dame en premier et vous deux et après sa vie ma question c'est un peu là c'est à monsieur Tempel vous avez parlé du bonheur mais c'est pas la fonction du politique normalement parce que c'est totalitaire ça Aristote totalitaire bon c'est une opinion c'est pas la mienne Aristote dit Aristote dit il faut s'éluper du bonheur individuel des gens oui mais Aristote dit clairement dans la politique nous ce qu'on cherche en vivant ensemble en vivant en société c'est le bonheur non je suis pas d'accord ah vous êtes pas d'accord avec Aristote non je suis pas d'accord avec cette formulation parce que je trouve que c'est totalitaire le bonheur c'est quelque chose d'individuel votre bonheur c'est pas forcément le bien mais Aristote il parle le contraire il dit on vit mieux en collectivité et ce qu'on cherche ce qu'on cherche en vivant en collectivité c'est le bonheur c'est l'harmonie si vous voulez tout ça mais le bonheur c'est pas de moi madame c'est d'Aristote donc vous donneriez son numéro de télévision pardon ne vous défilez pas derrière Aristote ah ben je comprends non je me défile pas derrière Aristote pour moi c'est la plus grande intelligence de tous les temps mais sur ce point précis je pense qu'il a aussi raison non je pense pas j'ai pas vraiment une question c'est pas vraiment une question mais je voudrais quand même vous m'assurer vous avez l'air très inquiet vous avez peu je dirais le fait que votre livre soit audible en ce moment mais si on écoute un peu la radio on écoute un peu les hommes politiques la télévision vous allez à l'encontre de ce que tout le monde met sous les drômes finalement je pense que c'est normal qu'on parle pas de votre livre souvent on a peur d'avoir raison trop tôt je pense que vous risquez d'avoir raison trop tôt c'est-à-dire que finalement la réalité c'est un peu occulté vous parlez des hommes politiques tout à l'heure finalement ils ne peuvent pas expliquer ce que c'est le numéro des nationaux mais les journalistes non plus moi je trouve j'écoute certains débats à la télévision je suis atterré par ce qu'ils disent mais comment on pousse les vrais débats avec des grands mots comme on dit ben oui ça sera mieux qu'on se fera tous ensemble et je pense qu'il faut vous rassurer ça viendra mais il faut être un peu je pense que ça vient déjà il y a j'assiste à une évolution dans le langage des hommes politiques même Mélenchon et donc qu'on voit une espèce de tentative de récupération des éléments de langage sans être trop immodeste on écrit je fais beaucoup de rubriques dans Causeur pour le barvoltaire notamment alors ou c'est une coïncidence de les champs morphiques qui communiquent comme on dit parfois ou alors ce qui est écrit va avoir une influence parce qu'il y a un tel vide intellectuel et culturel que les je vous donnais un exemple totalement immodeste j'ai écrit un article pour une conférence qu'il y avait faite à Yalta en Crimée ça a été publié dans Changement de paradigme ça s'appelle ça a été publié en France et en Russie parce que les hommes politiques ils ne font pas leurs discours on les leur fait et où ils vont chercher la matière ce qu'écrivent les discours dans les publications celles qu'on trouve sur internet celles qu'on trouve dans les librairies et donc ils préparent des notes pour les hommes politiques et je trouvais dans la bouche de Poutine une interview qu'il a donnée dans Valeurs actuelles une phrase qui était visiblement inspirée de la conférence que j'avais faite à Yalta à laquelle avait assisté Sergei Narishkin qui est le président de l'Assemblée nationale donc j'ai découvert le potentiel qu'avait la diffusion de la pensée et de la culture dans un monde aussi vide donc la nature ayant l'horreur du vide elle s'accapare ce qui existe et l'un ou l'autre ça va nous arriver à tous de voir qu'une idée qui vient au bon moment elle est récupérée parce que le vide a besoin d'être meublé par des idées qui traînent par-ci par-là voilà donc Jérôme je peux vous donner la référence à la phrase de Poutine elle est tirée de la conférence qu'on avait faite parce que c'est une petite histoire nous avons été invités à faire des conférences à Yalta juste après le retour ou l'annexion comme vous voudrez de la Crimée à la Russie ce qui fait que je suis un peu personnalement gratin en Ukraine donc j'avais par correction envoyé le texte de ma conférence aux organisateurs de cette conférence et dans lequel il y avait une phrase elle n'est pas plus du tout au président de l'Assemblée nationale qui était le retour de la Crimée à la Russie les logiques historiques culturelles etc mais a pu surprendre sur le plan juridique Narishkin est venu alors on me traduisait au fur et à mesure parce que mon russe n'est pas assez bon et on me disait il te parle il s'adresse à toi il s'adresse à vous et Narishkin il avait fait 3000 kilomètres pour venir répondre à la phrase que j'avais dans ma conférence que ce rattachement à la Russie il m'a répondu spécialement cette phrase là en me disant on a fait un référendum mais s'il est là il m'y je n'avais pas dit que c'était anormal sur le plan juridique ça a pu surprendre c'est tout mais il est venu spécialement il est resté pour cette table ronde et il est reparti après un peu m'avoir serré la main quand même donc ça veut dire que les idées lorsqu'elles sont fortes qu'elles bousculent elles sont reprises notre livre n'a pas fini sa carrière il ne fait que l'a commencé un petit complément si je puis me permettre donc vous dites faut-il être optimiste faut-il être pessimiste je crois que sur le long terme ou à moyen terme on peut raisonnablement être optimiste dans les milieux intellectuels les choses bougent il y a maintenant des think tanks qui ont été créés Roland Hurot qui est ici le c'est mieux que moi puisqu'il est l'un des initiateurs Frédéric Rouville de son côté que vous connaissez bien aussi ici a créé quelque chose il y a quand même une résistance très forte du milieu parce que quand vous défendez un point de vue hétérodoxe et que vous êtes en cours de carrière pas quand vous êtes au sommet quand vous êtes au sommet vous pouvez tout vous permettre et bien on vous barre systématiquement la route j'en ai été victime pire que moi quelqu'un comme Mürer Philippe Mürer qui aurait pu faire une belle carrière de professeur d'économie mais parce qu'il défendait des idées hétérodoches vous savez quand l'économie il y a les orthodoxes et les hétérodoxes a été complètement barré à l'université et n'a jamais pu obtenir ne serait-ce que même un poste de maître de conférence donc ça c'est un vrai problème il y a le problème des médias alors bien évidemment on a accès aux médias internet qui heureusement existent moi je ne taperai jamais sur internet bien évidemment il y a les fake news bien évidemment il y a les complots mais heureusement qu'il y a internet pour contrebalancer les médias mainstream moi je suis affolé parce qu'on nous déverse dans les 20 heures des grands journaux télévisés ne serait-ce que les chiffres alors je ne prendrai pas partie sur les gilets jaunes je suis peut-être un petit peu plus critique que certains ici mais en revanche les chiffres parce que les chiffres sont totalement bidonnés n'hésitons pas à le dire les chiffres qu'on nous resserve sont ceux du ministère de l'intérieur et il suffit d'être allé dans deux ou trois manifestations pour voir que les manifestants sont beaucoup plus nombreux donc là on a un vrai problème et puis il y a un troisième problème qui est celui des politiques qui est l'idée quand même de faire émerger ces courants souverainistes qui dans la nation représentent au moins la moitié du corps électoral mais qui en fin de compte on l'a vu n'ont pas abouti en 2017 à une victoire de la candidate qui représentait les souverainistes il y a un éclatement des forces souverainistes à la dernière présidentielle on avait quand même allez on va dire 7 ou 8 candidats souverainistes sur les 11 peut-être on chipottera 5 ou 6 et à l'arrivée regardez ce que ça a donné c'est Macron parce qu'il incarnait le camp de l'européisme qui a gagné donc il faut se poser une question ici quand même comment traduire tout ça par une victoire politique je ne veux pas pardon non mais il y en a d'autres non mais je ne veux pas vous critiquer mais il faut faire très attention au vocabulaire répéter la nation la nation la nation ça finit par fatiguer il faut peut-être dire les choses non pas d'une autre manière mais de plusieurs manières de plusieurs manières faire preuve d'imagination linguistique par ailleurs il faut choisir ses mots je suis très hostile au mot de souverainisme parce qu'il donne l'impression qu'on est qu'une secte alors que la souveraineté c'est la liberté c'est la nature humaine c'est l'évidence et non pas un petit groupe marginal et nous sommes tombés dans le piège de l'adversaire en avançant nous-mêmes un mot qui s'est retourné contre nous l'Europe qui se construit n'a rien de fédéral quand j'entends excusez-moi tous les cons qui répètent l'Europe fédérale ou fédérale la crème fédérale c'est une anti-fédération c'est une entité monstrueuse de caractère impérial et centralisée parce que dès lors que c'est idéologique ça ne peut être que centralisé toute idéologie est forcément centraliste la notion de fédéralisme et la notion d'idéologie sont tout à fait contradictoires donc sur des tas de sujets comme ça il faut que nous fassions très attention à nos mots les renouveler les varier etc Confucius le dit d'ailleurs un pour gagner les batailles politiques il faut bien choisir les mots voilà monsieur monsieur régime j'en ai vous avez fait brièvement allusion au Royaume-Uni dont on voit très bien ce que peut être l'Europe des états ou des états-nations mais que peut-être l'Europe des nations si vraiment on pense à l'Écosse ah vaste problème et j'y joindrai le cas catalan et je vais vous raconter une anecdote nombreux ici sont sans doute ceux qui savent que j'ai un parcours politique arrêté brutalement le 28 avril 2017 mais antérieurement nous avions eu au sein de Debout la France puisque je faisais partie du bureau politique de Debout la France et j'étais même en charge du programme politique et présidentiel ces débats sur l'Écosse et sur la Catalogne et c'était assez facilement je ne sais pas si tu étais à ces réunions ou toi même l'une d'entre elles la moitié de la salle et nous étions tous souverainistes alors bon même si Roland Hurot a dit qu'il ne fallait pas se dire souverain souverainistes gaullistes attachés à la nation bien évidemment la moitié de la salle était pour l'indépendance de la Catalogne et l'autre était pour l'unité espagnole et sur l'Écosse même chose et chose fascinante ça ne se recoupait pas forcément il y avait ceux qui voulaient l'indépendance de l'Écosse mais pas celle de la Catalogne et inversement c'est extrêmement compliqué c'est pour ça que je vous pose les peuples qui vivent dans les nations on a en France on n'est pas complètement exonéré de la difficulté on peut peut-être vous dire aussi que c'est leur affaire que ce n'est pas la nôtre ah voilà exactement ça ne répond pas à la question ça ne répond pas à la question ça ne répond pas à la question alors rendez-la vous pouvez répéter la question on voit très bien comment peut s'organiser une Europe des États ou des États-nations mais une Europe des nations après il faut se poser la question qu'est-ce que ça serait voilà alors moi j'ai fait une début de réponse qui peut-être est imparfait qui a été publiée sur le blog de Jean-Claude Verrebrouck et sur Boulevard Voltaire on a fait des esquisses parce que c'est vrai que ce vide de la notionnelle qu'est-ce que l'Europe des Nations mais il n'explique pas donc comment on pourrait faire alors on a essayé à quelques heures il y a un sociologue qui s'appelle Patrick Guillaume qui est le théoricien de la participation dans l'entreprise il y a Gérard Laffey on a essayé d'ouvrir des pistes de réflexion sur ce que serait l'Europe des Nations par exemple on supprime la commission européenne la cour de justice et le parlement et on le remplace le parlement par un parlement issu des parlements c'est-à-dire que ce sont les parlements nationaux qui envoient des élus des délégations pour discuter entre eux on supprime la commission on la remplace par quoi la commission elle est divisée par je crois une trentaine de directions 28, 32 je ne sais plus combien autant que d'Etat autant que d'Etat parce que le but c'était que chaque Etat je crois qu'il y en a un petit peu plus une trentaine ça va ça vient vous vous plaignez par avoir reçu la réponse laissez-moi la terminer donc l'idée c'est de supprimer la fonction on ne sait jamais si c'est des fonctionnaires ou des diplomates on les deux en même temps les responsables comme des comme des fonctionnaires et des grands fonctionnaires et diplomates pour les avantages fiscaux mais est-ce qu'on a besoin de ça ? dans une Europe des Nations on a besoin qu'un bon jour les spécialistes de la médecine de tel ou tel aspect de la médecine ou de tel aspect de l'immigration ou de la police ou de la défense des pays qui en ont besoin se réunissent donc c'est une économie de moyens c'est-à-dire que c'est une construction européenne en direct ce sont les nations qui travaillent avec les nations sans passer par le filtre le miroir déformant de Bruxelles parce que j'ai répondu un peu en partie parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites mais en fait on voit très bien que pour l'instant ça passe par les états parce que si on prend le cadre d'Écosse est-ce que c'est le Parlement écossais qui va envoyer enfin qui va représenter donc l'Écosse l'arrête sans débrouillera ou est-ce que c'est le Parlement britannique alors monsieur dit ils en feront leur affaire on est d'accord mais je veux dire on voit par là que c'est l'état qui est en question c'est pas tellement la nation oui mais l'état c'est le vêtement des nations quand même c'est un vêtement qui n'est pas si qui n'est pas un léger vêtement c'était c'était Jacques Benville qui disait ça l'état ou les nations ne sont pas des légers vêtements que l'on peut c'est dans sa fameuse son fameux travail sur après la guerre en 1918 pour répondre à Keyes dans lequel il disait aidez-moi Keyes avait écrit un opus politique les conséquences économiques de la guerre et Benville les conséquences politiques de la guerre et donc Benville dit les nations les états ce sont des choses qui existent ce ne sont pas des légers vêtements qu'on peut se débarrasser donc nous ne nous en débarrassons pas faisons simplement que les états soient vraiment représentatifs des nations ce n'est pas toujours le cas qui les bêtes le Rajoy l'affaire catalane pouvait se dénouer si on donnait les mêmes libertés fiscales aux catalans que celles dont les basques disposent donc la crise espagnole c'est Rajoy qui l'a fabriquée pour la Catalogne il y a quand même autant pour l'Ecosse à peu près tout le monde est d'accord on serait que c'est une nation pour la Catalogne c'est un sujet ah oui plus la Catalogne est plus une nation que l'Ecosse parce qu'il y a une langue ligue moi j'étais en Écosse il y a 3 mois et d'abord il y a ceux qui ne parlent pas écossais et il y a 2 langues écossaises différentes que j'ai entendues dans le bus à côté de moi et ils ont fait beaucoup pour la restituer pour la retrouver ce qu'on a laissé faire aux Catalans c'est l'école en catalan et l'université en catalan le journal officiel en catalan ça peut-être que le gouvernement espagnol n'aurait pas dû aller jusque là mais aujourd'hui on plaide devant les tribunaux en catalan et les journaux officiels sont en catalan et l'école et l'université sont en catalan là vous avez quelque chose qui est une une comment dire cause d'irridentisme considérable considérable fallait-il le faire ou pas je ne sais pas je vous rassure tout de suite que les historiens sont aussi divisés que la salle et j'ai un très bon collègue catalan qui s'appelle Jean-Di Canal qui est personnel en grata auprès des nationalistes catalans parce qu'il a le malheur il est catalan de défendre justement l'unité espagnole alors Sabine peut-être et Jean-Marie après Sabine j'aimerais donc quelle serait la définition que vous donneriez pour vous la meilleure de la nation et quelle serait aussi la meilleure définition pour vous d'un peuple c'est à moi ou à Eric aux deux aux deux vas-y Eric comment si tu veux alors il y a des éléments objectifs qui font une nation toute une série d'éléments comme la langue la religion l'histoire le territoire que je peux vous énumérer longuement mais ce qui paraît le plus important c'est ce que Renan disait c'est le vivre ensemble c'est la volonté d'avoir un parcours commun ce qui veut dire que ce vivre ensemble peut concerner un immigré venu d'Afrique ou d'Orient à condition qu'il accepte de se transcender en français tout en sachant qu'il ne l'est pas et d'accepter l'héritage commun et le destin commun c'est tout pour moi c'est ça qui est important par rapport à la définition que donne Fichte et là peut-être que Eric aura mieux répondre que moi non alors vous avez bien compris je suis parti de ça si on a intitulé ce livre comme ça et si avant le livre il y a eu ce colloque c'est parce que nous sommes d'accord avec Renan donc je rejoins tout à fait ce que disait ici mon ami Henri pour la deuxième question qui était la différence entre nation et peuple dans l'idée de nation c'est une idée très politique et juridique c'était par rapport au peuple c'est à dire qu'il y a à la fois du droit et il y a également de la politique donc les deux éléments sont liés si vous voulez ils sont juridiques et politiques en plus la citoyenneté alors j'ajouterai une nuance l'homme du sud j'ajouterai une nuance l'homme du sud il y a je crois dans la nation française des cultures qui sont différentes et qui sont des héritages de l'histoire donc je ne suis pas je ne suis pas gêné si on parle du peuple corse dans la nation française ou du peuple occitan du peuple basse du peuple breton mais à condition que ce soit considéré comme un particularisme culturel digne et d'être respecté qui a des racines qui correspond à des sensibilités mais qui ne remettent pas en cause l'idée que ces peuples acceptent de vivre ensemble dans une nation avec une langue commune une langue vernaculaire qui est devenue le français on a des traces de cette érection de la nation on voit je pense à un pays qui est cher à mon coeur qui est le Burkina Faso dans la rue on parle Moray qui est la langue des Mossi à la maison chacun parle sa langue parfois le Dioula qui n'a absolument rien à voir pas un mot commun et au bureau on parle français donc cet équilibre subtil va-t-il durer ? est-ce qu'il est menacé ? est-ce qu'il est fragile ? est-ce qu'ils arriveront ? est-ce que c'est transitoire ? moi comme Roland d'ailleurs enfant j'ai entendu des gens qui ne savaient même pas parler français dans nos villages du sud profond ou alors c'était très intéressant on parlait l'occitan jusqu'à 8h du matin et à partir du moment où il y avait d'autres personnes qui descendaient dans la rue les gens qui partaient au champ pas un mot de français et vers 8h ils passaient sans s'en rendre compte à la langue française donc c'est possible cette harmonie entre les peuples et la nation c'est ce que raconte Mona Ouzou dans ses mémoires bretonnes et françaises exactement la même chose c'est le cas de la Catalogne l'Ukraine par rapport à la Russie c'est quand même la langue ukrainienne est une langue authentique oui mais c'est pas la seule en Ukraine on y parle russe on y parle polonais on y parle rutaine on y parle kazakh donc l'Ukraine ne pourra pas régler son problème intrinsèque si elle ne... alors là je suis inquiet parce que Poroshenko a été battu à plat de couture et c'est pas dommage mais que va faire son successeur je n'en sais rien il a dit qu'il voulait relancer le processus de paix mais dans les accords de Minsk il y a cette idée que l'Ukraine doit faire sa part c'est plus grand que la France l'Ukraine c'est 600 000 km2 et donc la France métropolitaine en tout cas et donc est-ce qu'ils vont savoir comment réorganiser leur constitution et permettre songer quand même que les russophones n'ont pas droit à leur retraite n'ont pas droit aux soins médicaux n'ont pas droit à parler leur langue qu'on leur envoie des formulaires administratifs qui ne sont pas en langue russe c'est pas tenable cette situation là donc on peut gérer des ensembles complexes comme l'Ukraine et d'autres encore qu'à la Suisse en Suisse chacun parle sa langue et tout le monde comprend pardon je dis les Ukrainiens parlent les deux langues mais les Ukrainiens et les Russes pas tous pas tous pas tous en tout cas le nouveau qui a été élu il parle très mal russe et je me rappelle toujours parce que je connais un peu les deux langues que quand il y a eu ce fameux débat entre Yushchenko et Yanukovitch un parle ukrainien l'autre russe c'est inimaginable dans un pays militaire je m'arrive oui deux questions on a fait un petit peu différent vous aviez évoqué l'Ecosse à l'instant je disais récemment le livre d'un parlementaire britannique qui s'appelle Maurice Seward et qui effectivement évoque ce que vous évoquiez cette relation britannique puisqu'il a mal dit que les écossais sont très fiers de contributions à l'empire britannique ils n'aiment peut-être pas l'Angleterre et encore mais en même temps ils n'hésitent pas à rappeler leur contribution dans l'armée 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 de ce garde noir qui est une groupe d'église écossaise dont il a été dit nombre de soldats vignes de l'Angleterre mais c'est pas grave ils sont quand même écossais mais plus il y a plusieurs conditions qui m'a fait réagir dans votre propos c'est lorsque vous avez parlé des pays d'Europe centrale et du retour à une éplanation dans ces états impériaux il y a quand même me semble-t-il entre Autriche vous avez évoqué la Hongrie et vous avez évoqué la Turquie déjà me semble-t-il des situations différentes mais parfois très problématiques si je puis me permette vous vous souvenez de l'exposition qui a eu lieu aux invalides de se sortir de la guerre et il évoquait la première réduite d'Autriche et il y avait quand même quelque chose de tout à fait étonnant qui était que le premier nom de l'Autriche a été réduite d'Autriche allemande et que le parlement autrichien en 2019 a voté démocratiquement le rattachement à l'Allemagne qui lui a été refusé et il me semble toujours eu une difficulté à définir l'Autriche est-ce que vous ne pensez pas que ce qui fait définition de l'Autriche aujourd'hui c'est la neutralité sûrement l'Autriche a été le pays qui a été plus tardif à sortir de la seconde guerre mondiale il y a eu 10 ans d'occupation par les 4 vainqueurs et c'est finalement la présidence pacifique qui permet ce compromis un peu boîteux mais le premier boîteux qui tient sur la Hongrie il n'y a pas un problème un peu différent pour les Europas il y a quand même une immense frustration deux tiers du territoire qui ont pu ténérer je ne peux plus avoir lu qu'à Versailles ils avaient un souci parce que dès qu'il y avait des journalistes il y avait des tags anti-trianon je ne comprenais pas beaucoup mais et on montrait un peu 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 particulier quant à la Turquie c'est vraiment presque une création à l'Apex-Mio c'est quand même vous m'avez dit ici c'est dans cette maison il y a quelques années un historien vous avez évoqué qu'il y avait un jour au début du siècle une protestation de l'ambassadeur ottoman auprès du Gaulois du journal de Gaulois parce qu'il l'avait qualifié d'ambassadeur turc et turc pour lui dit monsieur ce qui quand on connait monsieur Erdogan certainement le ferait bon dire mais est-ce que là il n'y a pas une invention une X-Nive il y a quelque chose extraordinaire dans la Turquie un état qui décide on parle du bonheur un état qui décide comment vous devez vous éblier comment vous devez écrire quand même je vais vous comporter dans la vie ordinaire on n'a pas ce qu'on a dit je n'en ai pas ce qu'on a dit de Moustapha Kemal à la Turquie vous n'aviez quand même quasiment que des Turcs dans la Hongrie de 20 pareil que pas uniquement mais une immense majorité de Hongrois ce qui n'était pas le cas dans l'Empire multi-ethnique qui était l'Empire d'Autriche je n'en disais pas plus mais sinon je vous rejoins bien sûr sur le fond alors sur la première question et là c'est très très intéressant effectivement j'ai une collègue qui s'appelle j'ai oublié son prénom mais je le recherchais pendant que vous parliez Madame Coleman qui a montré qu'en fait il y a une nation britannique il y a eu une nation britannique qui avait trois fermants le premier des fermants c'était bien évidemment l'Empire comme vous l'avez souligné puisque les Écossais occupaient des postes de plus haute responsabilité au sein de cet Empire donc ils étaient très très intéressés et il y avait une sorte de connivence naturelle avec Londres et avec les Anglais le deuxième fermant c'est bien sûr la couronne britannique pourtant Dieu sait que dans l'histoire écossaise on a tous en tête Marie Stuart et le sort qu'elle a subi bien évidemment mais malgré tout une forme de légitimité depuis et le troisième fermant était la francophobie la francophobie a aussi été un élément qui a pu jouer or paradoxalement vous le savez les Écossais dans leur histoire ont eu des moments où ils ont été très francophiles et où les Français ne se sont pas privés de les titiller alors aujourd'hui qu'en est-il ? et bien regardez un petit peu ce qui se passe en Écosse vous savez que c'est le parti de Nicolas Sturgeon qui est au pouvoir donc elle est indépendantiste elle a fait un premier référendum elle a raté et que dit-elle aujourd'hui si il advenait que le Brexit mais on ne sait pas là encore il y a quand même beaucoup de points d'incertitude mais que le Brexit et en particulier le hard Brexit venait à triompher la première chose qu'elle ferait c'est de demander un nouveau référendum d'indépendance de l'Écosse et aussitôt une demande d'adhésion à l'Union Européenne d'une Écosse indépendante pourquoi je vous dis ça ? parce que c'est pour répondre aussi à votre question monsieur il faut voir aussi le point de vue des européistes par rapport à ces nations et là je crois qu'il y a un très très grand embarras à Bruxelles et du côté des européistes par rapport à la Catalogne par rapport à l'Écosse parce que le rêve en fait des européistes c'est quoi ? c'est de passer par-dessus les nations quelles qu'elles soient pour pouvoir dialoguer avec qui ? les États-nations pour pouvoir dialoguer avec qui ? avec les régions et des régions transfrontalières par rapport à aujourd'hui donc là on est encore dans une autre problématique très très intéressante par rapport à notre débat du jour chers amis je regarde l'heure parce que Eric Anceau doit prendre un train je suis absolument désolé donc je vais arrêter le débat maintenant autoritairement en m'excusant vous n'avez pas pu parler mais nous reprendrons la semaine prochaine un certain nombre de questions sous-jeu cette semaine puisque nous recevrons monsieur Salgon qui vient d'écrire un composé un dictionnaire des souverainismes de droite et de gauche nous sommes dedans donc nous aurons à discuter également de notre propre attitude à l'égard du souverainisme voilà merci beaucoup 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 merci beaucoup